Mohamed, petit cours d'histoire. Il y a 2000 ans, César et Vercingétorix s'affrontaient sur le lieu de bataille de Gergovie. Je suis partie à autre chose. Et enfin, on sait exactement où c'était. Le Conseil d'État s'en est mêlé. Oui, vous le voyez, ce plateau de Gergovie, c'est la fin d'un litige qui dure depuis moins 52 avant la naissance de Jésus-Christ. 2000 ans après cette bataille épique entre César et Vercingétorix, le Conseil d'État confirme enfin que la bataille a eu lieu sur ce plateau éponyme que les troupes gauloises et celles de César résidaient sur 14 communes du Puy-de-Dôme, toutes situées à 7 km du sud de Clermont-Ferrand. Le Conseil d'État rejette donc la demande d'un gestionnaire de sites patrimoniaux qui espérait voir la bataille sur sa parcelle, les côtes de Clermont. Tourisme oblige depuis 2000 ans dans le Puy-de-Dôme et un peu partout en Auvergne aussi. C'est un sujet polémique. Les premières recherches sur la localisation de Gergovie et d'Alésia, ça va ensemble, c'est des recherches qui sont conduites par Napoléon III. Et en fait, il fait appel aux plus grands archéologues de l'époque, aux savants. Et en fait, dans l'entre-deux-guerres, ces sites sont contestés. On commence à dire, attendez, Gergovie, c'est Napoléon III qui a décidé que ça sera là, mais en réalité, on peut imaginer que ça soit ailleurs. Et à ce moment-là, il commence à se développer une sorte de théorie du complot qui consiste à dire que finalement, les archéologues sont manipulés ou manipulent la vérité historique. Et voilà, encore une fake news déjà à l'époque. Et bien évidemment, pas question que les parents du plus célèbre gaulois du monde ne soient pas interrogés sur le sujet. René Goscinny et Albert Udderzo en font même référence dans l'un des albums mythiques d'Astérix et Obélix. Le bouclier Arverne, ce qui donne lieu à des moments de télévision savoureux. L'affaire du plateau de Gergovie est une affaire qui est très grave parce qu'elle s'est même terminée par mort d'homme. Il y a eu un groupe d'érudits de Clermont-Ferrand qui avait nié l'emplacement traditionnel du plateau de Gergovie et en avait établi un autre. À la suite de ça, toute une population d'érudits de Clermont-Ferrand s'est insurgée contre cette thèse. Ça a été très loin dans la violence, dans la guerre sourde de maison à maison, dans une ville assez secrète. Et un dessinateur, Maurice Busset, en est mort, enfin, de cette histoire. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé, oui, oui. Vous savez, nous, nous sommes encore à la recherche de petits bonhommes et de baba-horam. Et j'espère qu'aucun dessinateur ne se suicidera à ce sujet, surtout pas Udderzo. Ça m'ennuierait beaucoup à tout point de vue. Regardez page 12. Abra Raccorce X allait faire un tour à Gergovie, lieu de notre grande victoire immortelle. Et Alésia lui dit Astérix. Alésia connaît pas Alésia. Je ne sais pas où se trouve Alésia. Personne ne sait où se trouve Alésia. Pourquoi ? Eh bien parce que les batailles de Gergovie et d'Alésia étaient des sujets très importants pour René Goscinny. Son gendre, Heymar Duchatnet, est l'un des gardiens du temple du travail du scénariste. Il nous raconte comment Goscinny a travaillé sur le sujet de la localisation de cette fameuse bataille de Gergovie. René Goscinny ne rentre pas dans la polémique. Il n'est pas historien. Lui, il est là pour faire rire. Dans Astérix, vous pourrez constater qu'il n'y a aucune erreur historique. Donc il est malin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il contourne la difficulté. Il ne rentre pas dans la polémique. Et comme il y a une interrogation sur l'emplacement de Gergovie, ça lui sert. Ça lui évite de faire une erreur. En revanche, il évoque toute la polémique qu'il y a eu sur l'emplacement d'Alésia. Pour confirmer la localisation de la bataille, le Conseil d'État s'est appuyé sur des données historiques et archéologiques qui ne font plus débat au sein de la communauté scientifique. Ça fait cinq siècles qu'on sait que c'est là. Mais il y a eu des fouilles très régulièrement, aussi bien sur Gergovie que sur les différents sites qui sont autour de Gergovie. Encore récemment, il y a eu des fouilles en contrebas. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est une accumulation de connaissances indiscutables. Ce qui est un peu inédit, c'est qu'en général, les tribunaux sont extrêmement prudents. Et c'est vrai qu'il y avait aussi derrière des enjeux financiers. Désormais, les visiteurs ne pourront plus se tromper en allant sur le plateau de Gergovie. Et les politiques pourront continuer de le gravir. Je vous ai retrouvé, Babette, une archive géniale. En 1989, nous sommes à quelques semaines de l'élection européenne, comme actuellement. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac met une campagne pour l'UDI et le RPR. Contre un certain Laurent Fabius pour le Parti Socialiste. Une visite symbolique sur un lieu historique, donc, où à l'époque, un centurion romain de la 8e Légion, un certain El Fabius, avait déjà fait parler de lui. Et ce El Fabius, appâté par l'espoir des récompenses du César, avait juré qu'il serait le premier à escalader le plateau. C'était une sorte de tête de lisse. Il est donc monté avec la 8e Légion sur ses pentes. Et le signal de la défaite des Romains, c'est que quand on nous raconte César, El Fabius a été enveloppé et jeté par-dessus la muraille. Valéry Giscard d'Estaing remportera son duel face au centurion El Fabius aux élections européennes. Babette, on ne vous offre jamais de cadeau. C'est votre préféré, c'est pour vous. Ah, mais c'est gentil.